... Alors moi je m'appelle Mireille, et donc je suis bénévole au Picoulé, et par ailleurs je travaille encore et je suis enseignant-chercheur à l'université. ... ... Je suis dans le quartier depuis un moment maintenant, et j'ai un travail qui me laisse un peu de temps, et j'avais envie de donner ce temps aux autres, mais je ne savais pas comment. Par ailleurs je suis quelqu'un qui me balade volontiers dans mon quartier, et un jour je descendais la rue de la Fontaine-aux-Rois, où nous nous trouvons, et j'ai vu ce café qui n'était pas encore aussi attrayant que cela, mais il y avait du monde, il y avait de la lumière, et je suis rentrée pour voir ce qui s'y faisait. Et c'est ainsi, mes premiers pas au Picoulé ont été en fait une balade de voisinage. Étant donné que j'enseigne le français, la linguistique française, on m'a proposé d'enseigner, de faire de l'enseignement de français dans ce qu'on appelle les ateliers sociaux de linguistique. Et bon, j'ai dit qu'en tant que, déjà, professeur, j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai dit pourquoi pas écrire un public, je ne savais pas du tout ce que c'était, sinon qu'on aidait les gens à faire des lettres, et au début, j'ai assisté quelqu'un qui était déjà écrivain public, j'ai vu comment ça se faisait, et après, je me suis mis devant un ordinateur et j'ai reçu les gens. Alors, il y a deux choses pour moi, c'est leur donner une réponse claire, précise sur leur demande. Parfois, c'est tout simplement les recevoir, on sent parfois des personnes qui ont simplement besoin de parler, ou qui ont simplement besoin que quelqu'un leur dise bonjour et leur sourit. Je leur fais parler de ce qu'ils vivent. Et il y a un moment, on va dire, humain qui s'instaure, et tant pis si la lettre n'est pas utile, mais ils sont contents, parce qu'on les a reçus et ils étaient des êtres humains comme toi et moi, et on a pu échanger un moment. C'est aussi la richesse, tout simplement, de l'échange. Je rencontre les gens de mon propre quartier, et ça m'ouvre aussi aux problématiques sociales, culturelles, des étrangers pas toujours bien intégrés, ou des Français venant de l'étranger. Et puis, j'ai l'impression de pouvoir leur apporter quelque chose, et eux aussi en retour. Ça m'ouvre quant à la vision que je peux avoir de la société. Elle n'est pas simplement théorique, elle n'est pas simplement journalistique, elle n'est pas ce que j'entends à la télé ou à la radio. Elle est ce que je peux vivre dans la limite de mes moyens et de mes disponibilités. D'abord, on est dans un lieu qui est assez accueillant. On peut venir boire un verre, discuter avec les gens. C'est pas cher ici de boire à un pot. Et puis, il y a une diversité d'activités. Je pense que chacun peut apporter quelque chose dans un domaine ou un autre. Et c'est donner de son temps dans ce qu'on peut appeler la fraternité, l'échange et l'ouverture un peu sur le monde. Chacun a quelque chose à apporter à la société. Sous-titrage ST' 501